Salut les p'tits loulous du matin ! Merci Chachouka pour le 7e mois, merci Neafana pour le 6e mois, c'est la demi-année, merci Solsi pour ton année finalement ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! Vous m'avez manqué, wesh... Y'a pas à manquer autant aujourd'hui. Nico j'ai vu ton message ! Euh... Lolo, est-ce que tu peux me détailler plus... Je sais pas si t'es là Lolo... Me détailler un peu plus que j'ai vu... Comme ça vu quoi ! Sur le truc de Modo... Un p'tit coquette, j'ai vu, j'ai vu Nico. J'espère que vous allez bien, en tout cas vous m'avez trop manqué là, c'est trop de partir 3 jours. Pendant 3 jours, je suis là. Est-ce que tu peux me détailler ce que tu m'as dit dans Modo, s'il te plaît ? Genre c'est parti de quoi ? Ou si tu retrouves le message que j'ai vu en travers mais j'ai pas eu le temps de le voir. C'était trop, je sais... Après Rolo, faut pas oublier qu'il y a Edwing... Edwing ? Edwidge ? Comment il s'appelle ? Edwing ? Attends... Edwidge ? Il y a Edwidge, on oublie pas Edwidge. Le fameux... Oh arrêtez, vous m'avez manqué. Mon PLS dans mon lit ? Ah non, je pense pas à me lever. Ouais, tu m'étonnes Emina. En vrai, voilà quoi. Go se reposer finalement. Bon courage à ceux qui sont malades là. Not fun les vacances. Not fun, même si vous êtes pas en vacances. Not fun tout court en fait. Oui d'ailleurs, j'ai complètement zappé. Pour ceux qui ont vu ma story insta, hier j'ai ajouté une planche en bois sur mon meuble derrière. Ça rend pas un peu plus cocooning ? Je pense que pour ça il va falloir que je... que j'enlève des trucs parce que du coup ça fait trop chargé je pense maintenant dans le décor. Il va falloir que je dégage certains trucs. J'enlèverai ça après. C'est un peu plus chaleureux mais du coup je trouve que ça fait too much. Donc il faudra que je dégage certains trucs parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'infos je trouve. Merci Eugénie pour les 100 bits, merci beaucoup. Et j'ai aussi changé les... vous voyez vite fait mais la caisse là par exemple. Alors là c'est du bois maintenant. J'ai dégagé, c'est vraiment genre du solide. Donc je suis bien contente. Et pareil, j'ai trouvé des petites caisses. Attendez je vous prends une photo pour ceux qui n'ont pas... N'hésitez pas à me follow sur insta parce que j'ai mis sur insta hier si jamais. Il y a un vieux câble. En gros, j'ai changé, j'ai mis comme ça. Et en gros c'est des petites caisses et c'est des petites caisses qui sont genre en moumoute. Elles sont trop cool. Ça change de fou, ça fait beaucoup plus... plus clair je dirais. J'ai l'impression que c'est moins bordel ici du coup. J'ai l'impression que c'est grave beau mais ça me drague et tout. On a qu'à work with me, normal. C'est cool en vrai, ça fait un peu plus chaleureux. En fait je trouve que ça casse... Non faut que je me mette comme ça. Ça casse un peu, vous voyez, le côté tout blanc du fond. Parce qu'avec le mur plus le meuble, en fait il n'y avait pas vraiment de délimitation. Mais il faut quand même que j'enlève certains trucs. Je pense que je ferai ça plus tard. Elles sont mortes... Elles sont mortes comme la musique. Vous n'avez pas... Ah putain, attendez. Désolée, moi je les ai pourtant. Voilà, vous les avez maintenant. Désolée. Merci ! Je sais pas pourquoi ça me l'a redéco. Là j'ai lancé le live comme si de rien n'était. J'étais à la salle de bain, je vais aller hop le pc, je l'allume, hop et j'ai lancé. Donc voilà. Merci Kidda pour ton quatrième mois. Merci beaucoup, merci Eugénie. Pour les 100 bits et merci Numap pour les 30 streams. Bah alors l'alerte. C'est vrai... C'est vrai... Ah c'est vrai Némina, t'as tout regardé du coup ? Purée, t'as tout enchaîné. Ça donne de la profondeur au décor, ouais un peu. Un petit peu. C'est cher par contre les planches de bois. Parce que c'est une planche de bois, bois c'est pas du... Vous savez du plaqué ou du médium là, des trucs moches. Après j'aurais pu en soit, ça aurait fait le même rendu mais... Pour moi en vrai je vois mieux. Euh... Oh là là. J'irai regarder Nico, merci. Tiens. J'irai voir ça. D'ailleurs j'ai découvert grâce à Lolo là. Attendez, est-ce qu'il y avait un émojibule ? Pardon mais il est trop mimes. Je vais mettre l'émojibule dans mon titre. Il est trop mignon l'émojibule. Oh il est trop mimes. On va mettre ça. Je valide. Hop, j'enlève le nœud de coquette. On met un émojibule. Il est trop mignon. Il est trop chou l'émojibule. Je le connaissais pas sur le PC encore. Je l'avais jamais vu puisque j'avais pas les mises à jour. T'es... Ouais en vrai. Bah Lolo là il est en train de me... M'expliquer je pense. Il est en train d'écrire. Salut Alia, comment ça va ? Ma femme, ma femme, trop ma femme. Normal c'est trop ma femme. Et oui du coup c'est assez cher le bois. Enfin celle là ça va parce qu'elle était déjà coupée. En fait mon meuble il fait 39. Et elle était coupée à 40. Donc je l'ai laissée à 40. Donc il y a un centimètre qui dépasse. Mais derrière on le voit pas, on s'en fout un peu. De toute façon il y a la plainte et tout. Donc... Un peu au zef. Mais du coup je l'ai juste posé dessus. Et j'ai juste recoupé. En gros il faisait 2 mètres par 40. De largeur. Du coup j'ai coupé 55 centimètres. A peu près. Du coup voilà. Salut Bae, comment ça va ? Est-ce que t'as dormi ? Ou est-ce que tu dors pas encore ? Les bubus elles sont mimes ça. Bah elle est où ta femme ? Bah je sais pas où elle est ma femme. Ma femme, debout ma femme. On va aller la chercher par la peau des fesses. Debout. Et Jenny elle est 95. Oh my god. Vous stonxer hein franchement. Les petites bubus elles sont mimes. Enfin de me réveiller c'est vrai. Mais vous savez que cette nuit j'ai rêvé. Cette nuit j'ai rêvé. Que j'avais loupé le live du matin. En mode j'ai rêvé que je m'étais réveillée. Vers 10h30. Mais je me suis réveillée après il était 7h tu vois je sais pas. Bah oui. Du coup je me suis rendormie mais j'avoue que je suis un peu fatiguée là. Donc ça va être un peu chill. Ah vas-y Lolo je viens. C'est énorme quand même. Salut Kirito. Ta femelle. Arrêtez je me trompe quand j'écris ça. Bon je regarderai après parce que c'est long wesh. Je regarde merci Lolo en tout cas. Euh. C'est un haut Némina ouais. C'est vrai qu'on dirait vraiment le haut d'une robe. Il y a déjà quelqu'un qui m'avait demandé la dernière fois que je l'avais mis. C'est quoi la robe de ta robe ? J'étais là mais quelle robe ? J'ai pas de robe. C'est juste un haut j'avoue qu'il fait très très robe. Il fait un peu le tissu robe tu vois. Une petite manche. Je l'ai trouvé sur Vinted genre à 3€. J'étais bien contente. D'ailleurs en parlant d'habi là. Purée les gars. Alors hier en gros pour ceux qui n'ont pas suivi. Enfin moi j'étais de lundi à mercredi. J'étais chez mes parents donc à la campagne. Donc j'étais pas chez moi. Et euh. Parce qu'en bref en gros j'avais rendez-vous médical chez l'ophtalmo. Tout ça. Enfin bref. Ma vue n'a pas bougé donc tout va bien. Everything is good. Tout est parfait. Bref du coup hier on rentre avec mes parents. Et euh. De base ils devaient euh. Bah comme convenu au moins je vous avais dit. Mes parents ils me ramèneront en voiture. Parce que j'avais des trucs à ramener. C'est à dire ces gros cubes là. Que j'avais euh. Pas euh. Que j'avais fait livrer à la maison. Parce que le compte est au nom de mon père. L'adresse au nom de mon père. Mais on sait pourquoi. C'était pour un truc de la redevance télé. Quand j'ai acheté ma télé. Enfin bref. Tout un bordel. On a deux négoces là. Euh. Du coup un peu euh. Un peu relou. Bref. Et euh. Du coup j'ai livré ça chez mes parents. Il fallait que mes parents me ramènent en voiture. Parce que je pouvais pas les prendre. Le carton était énorme. Je pouvais pas les prendre dans le train. Euh. J'avais. Enfin je pouvais pas le prendre. Le carton était énorme. Ni les prendre à la main. Parce que c'était vachement chiant. Parce que c'était plié. Euh. En deux. C'était genre large. Comme ça. Enfin me trimballer ça dans le train et tout. La flemme. Trop compliqué. Euh. Ouais. Il faut qu'on fasse le planning. Nico. D'ailleurs tu me fais penser. Je rajoute au notion. Mais euh. Du coup bah ils m'ont ramené. Mais sauf que je suis arrivée à la maison. Ils me disaient. Ah bah de toute façon. Vous me ramenez mercredi. Bah non. Bah comment ça non. Moi j'étais là en mode. Bah comment ça non. Vous m'avez dit que oui. Et du coup c'était. Des longues négociations. Pour qu'ils puissent me ramener en voiture. Bref. Euh. Donc ils m'ont ramené hier. Et entre temps. On a été. Euh. Directement. Enfin on est arrivé chez moi. On a mangé et tout. Et après on est reparti pour aller chercher ma planche. Et euh. Par la même occasion. On a regardé pour trouver une moustiquaire. Pour mettre sur la. 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 Porte fenêtre. Dans mon salon. Parce que euh. J'aimerais bien pouvoir faire des courants d'air. Mais je peux pas. Parce qu'en fait y'a tous les moustiques. Là y'a un moustique hier. On a aéré 5 minutes. Y'a un moustique tigre. Qui est rentré. Et je l'ai claqué. Mais je sais pas s'il est mort. Enfin je sais pas si je l'ai eu. Parce que j'avais pas de résidus de cadavre dans les mains. Donc je ne sais pas. Et Yuna merci beaucoup pour les 37 mois. Mais purée. Vous rigolez pas vous hein. Et Clokuro pareil. Il est 95. J'avais pas vu. Et merci Eugénie. Je t'avais remercié pour les 100 minutes encore. Je sais plus. Merci beaucoup pour vos resub. Merci merci. Ça fait trop plaisir. Vous arrivez tous en même temps. Me les rebalancer. Ta planche de surf. Ma planche de surf. Tout à fait. Bref. Et du coup euh. On s'arrête. Et euh. En gros. On cherche une moustiquaire. On trouve pas de moustiquaire et tout. Dans les magasins. Genre euh. Confo. Non pas confo. C'était Castorama. Laurent Merlin et tout. On a pas trouvé de moustiquaire. Genre y'avait pas ce qu'on cherchait. Mais euh. A la taille qu'on voulait. Donc euh. Un peu chiant et tout. Donc on va dans. Le centre commercial. Et en gros y'a. Enfin c'est le. Je sais pas si vous connaissez. Mais c'est genre un centre commercial. C'est pas un centre commercial. C'est un supermarché qui s'appelle Cora. Et dedans. En fait y'a une grande galerie. Souvent les Cora. Y'a une grande galerie devant. Avec plein de magasins. Euh. Les gars. Je suis rentrée chez Only. Et j'ai acheté un pantalon. Ils traînent par terre. Pour vous ça va paraître genre. Et pour moi. Mes pantalons ils m'arrivent toujours au dessus de la cheville. Parce que je suis grande. Et je ne trouve jamais de pantalons à ma taille. Le pantalon il traîne par terre. Il traîne. Par terre. Genre je l'ai essayé. J'étais sous le choc. J'étais là en mode. Oh. What the fuck. Genre la première fois de ma vie. C'est comme un gros intermarché en fait. Y'en a pas partout des Cora. Je crois que c'est dans le nord. Enfin dans le nord-est. Tu sais qu'il y'en a pas partout. Tu sais qu'il y'en a pas dans le sud. Si je vais être connerie. Et genre. Je vous jure. J'étais là en mode. Oh my god. Le pantalon il traîne par terre. Donc pour ceux qui se connaissent un peu en taille de jean. Genre c'est un jean qui fait 34 de longueur. C'est les tailles américaines. Vous savez. Donc t'as genre. La largeur. C'est genre un 29 je crois que j'ai pris. Donc c'est entre deux. Entre le 38 et le 40. Et en longueur 34. D'habitude les pantalons ils sont plus en 28 ou en 30. Donc là j'ai vraiment. Le bout de tissu. Qui traîne par terre. Genre je sais pas si. Enfin pour moi c'est ouf. Pour moi c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. Parce que genre. Alors que tout le monde quand vous achetez des pantalons. La plupart des gens qui ont une taille entre guillemets standard. Genre dans une 60 ou 65. Vos pantalons ils vont sur vos pieds quoi. Normal. Moi non. Moi ils m'arrivent tous à la cheville. Au dessus de la cheville. Genre. Au dessus de la chaussure. Et là c'est le premier pantalon que j'ai. Qui passe sur ma chaussure. Genre. Ah. Du coup je vous montrerai quand il sera lavé et tout. Mais incroyable. Vous lavez le sol. Non mais genre il traîne par terre quand je suis pieds nus. Avec des chaussures il traîne pas par terre tu vois. T'inquiète. Cathy qui voyage toute seule. Oh non c'est vrai Demina. Cathy la petite louloute. C'est 2015. De quoi qu'elle soit 2015 ? Cora putain Nico. Il est con. Ah l'avatar. Putain il est chiant. Ni con. Non Nico. Arrêtez. J'ai pas dit qu'il était con. Ouais mais c'est le sondage de 16h normalement. Mais voilà on est. C'est le matin. Il est programmé. Donc il est programmé quoi. Ça allume merveille de la star. Comment ça va ? Un 38. Et j'ai mis une ceinture. Bah moi c'est ce que je faisais aussi. Pendant longtemps Alia si tu veux. Pour avoir un ou deux centimètres de plus sur les pantalons. Je prends toujours. En général j'essaye de prendre la taille au dessus. Après c'est assez chiant. Parce que je pense que honnêtement je dois mettre du 36-38 en taille. Au niveau des cuisses je mets genre du 40. Donc c'est vachement chiant. Parce que dans tous les cas les pantalons la plupart d'entre eux je mets. Je prends la taille la plus élevée du coup je dois mettre des ceintures si ton pantalon il tombe quoi. Un peu chiant. C'est un peu chiant. Il y a pas beaucoup de marques qui font des pantalons pour les tailles plus fines et les cuisses plus larges. Allez ma chaise pitié tourne un peu. Euh. Où tu se retrouves avec une yonne ? Euh. Je fais quoi en pantalon ? Je fais un baggy je suis heureux. Je sais pas je fais quoi en pantalon. Je fais un baggy je suis heureux. Je sais pas je fais quoi en pantalon. Moi je vois un baggy. Comment ça tu sais pas ce que tu fais en pantalon ? Je comprends pas. Genre euh... Genre te voir toi en pantalon ? You don't know ? Cora c'est mon prochain thème j'espère vous aimez j'apprécie mais... Désolée j'ai un peu la tête dans le cul là je suis pas encore réveillée. Je vais faire la taille. Ah oui. Oui j'avoue. Ah oui ok ok. Euh non pourquoi Pauline ? Ah bon courage Charline. Bon courage bon courage. T'inquiète ça va le faire. Ça va d'être ça. Salut Camille comment ça va ? Comment vous allez aujourd'hui pour ceux qui nous rejoignent ? J'espère que vous allez bien. Vous avez bien dormi ? Il m'avait manqué un peu là les lives du matin et tout. On visite New York. Ouais j'avoue si je suis déjà allée à New York en fait. J'y suis en... Par procuration avec les photos que Evo elle nous envoie. Voilà. Et vous journées sur nous tout à fait. Elle a fait RuPaul Drag Race. C'est le petit bébé qui m'a manqué. En même temps le petit bébé il va bien en plus. Le petit bébé il va trop bien et tout. Tami elle m'a dit le Winnie je t'ai dit ou pas ? Qu'elle avait perdu petit bébé. Il s'est décroché du fer mort là. Et il est... Il a disparu. Elle a perdu son petit bébé. Du coup elle m'a dit faut trop que j'aille en racheter un parce que du coup... Pauvre petit bébé je suis outré. Pauvre petit bébé. Petit bébé dans la nature. Avis de recherche pour petit bébé. Moi aussi je trouve ça vraiment honteux. Elle a perdu son petit bébé. C'est pas grave c'est les choses qui arrivent les amis vous savez. C'est les choses qui arrivent. Salut Arna comment ça va ? Avis de recherche. Avez-vous vu petit bébé ? Petit bébé dans la nature bi-like vraiment comme ça. C'est pas la ref. Je vais vous montrer la ref. Où est mon sac à main ? Petit bébé c'est lui. C'est lui petit bébé. C'est petit bébé. Et pour ceux qui ont vu sur insta on a publié une photo avec nos trois petits bébés. On les a appelés les petits bébés parce que c'est un peu drôle. Avec nos trois petits bébés. Moi j'ai le rose. Le Winnie évidemment elle a le bleu. Le Winnie qui m'envoie des messages. Et Tami elle a celui en bas. Donc celui-ci. Le petit Kuromi. Et il s'est décroché. Il s'est décroché. Je sais pas comment ça se fait. Je pense à tout moment ça a dû se casser. Parce que genre. C'est quand même pas censé s'enlever. Mais elle avait plus que l'attache là en fait. Donc le truc était parti. Un petit bébé sur snap. Il bronze. Fais voir un petit bébé qui bronze. C'est ça je me disais bien que c'était ça. Regardez petit bébé. Petit bébé bronzeur. Ils sont beaux hein. Ah mais on est férié aujourd'hui. Mais oui on est jeudi. J'espère que vous travaillez pas aujourd'hui pour ceux qui bossent. Normalement. Salut Solène. Comment ça va ? Il est bien. Ah bah il est bien. Il y a un meilleur bronzage que moi. Normal. Enfin bref. Et du coup Tami elle a perdu son petit bébé malencontreusement. On est jeudi. Je suis tellement perdue longtemps. Mais moi de même. Oui c'est férié. Non pas de travail aujourd'hui. Ça c'est de bonne news en vrai. Les gars je vous avoue. J'ai extrêmement hâte du 1er septembre. Genre. Waouh. Je pense que vous attendez pas à tout ce qu'on prévoit. Pour le défi 30 jours. Je pense que vous vous attendez pas à tout ce qu'on va prévoir avec Harry. Et encore là Harry il est en vacances et on arrive quand même à trouver du temps pour bosser dessus. Est-ce que c'est la rentrée ? Non non parce qu'on fait le défi 30 jours. Tout le mois de septembre. Hâte de pas me laver. Normal. Mais c'est où ? Ah non c'est pas le bon truc ça. Je suis con. On vous a prévu vraiment beaucoup de choses. On a prévu genre déjà un teaser, un clip. Euh... Restaurant fermé. Bah super. Pourquoi ils le mettent alors si le restaurant est fermé ? Bah oui on est jeudi c'est férié. Peut-être que ça a pas été mis à jour. Ouais ouais on va faire un clip. Après on va vous faire des petites annonces et tout. Enfin vraiment trop cool. On a vraiment beaucoup de trucs. On a préparé déjà toutes les consignes, j'ai déjà préparé les commandes et tout. Enfin on a tout 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 préparé. Et en fait le plus qu'on fait maintenant, moins on fera plus tard. Et du coup on se focus un peu sur le fait de se dire euh... On fait le plus maintenant qu'on peut. Puis après comme ça on sera tranquille parce qu'en fait on va vraiment être euh... On va vraiment être dans le rush pendant un mois. Parce que comme vous savez on va faire un mois entier où tous les jours on va streamer pendant 5 à 6 heures. Entre 4 et 6 heures tous les jours. Il faudra qu'on regarde les horaires. Il faudra qu'on fasse voter avant de commencer, avant de faire notre premier planning. Euh... Et euh... Et en gros on va faire aussi euh... Des vidéos. 2 à 3 fois par semaine il y aura des vidéos de récap de ce qu'on a fait. Donc ça va nous demander beaucoup de temps. Ça va être un gros rush en fait de tout ça. Et ça va être trop cool. Et j'ai super hâte en fait. J'ai trop trop hâte. Salut Flink ! Comment ça va ? Ouais non franchement j'ai trop hâte. On a trop hâte là. On est en train de s'investir. On est en train de... De cook une musique. En fait on a écrit des paroles euh... Pour le clip. Et en fait euh... On arrive pas à trouver la version musicale euh... De Suno. Hum hum. Qui va et qui est... En fait on en avait une. On en avait une. Mais en fait elle bug sur genre... Deux ou trois mots dedans. Qui fait qu'on comprend pas du tout. Et pourtant les paroles étaient suffins hein. Elles chantaient de manière hyper claire. On comprenait trop ce qu'elle disait et tout. Mais là il y avait deux trois mots. Où vraiment euh... Ça a bugué complet quoi. Merci pour le avoir. Et merci pour le follow. Bienvenue à 200. Bienvenue à ma biche aussi. J'espère que vous allez bien. Je vous jure. J'espère que ça va vous donner envie en fait. De refaire vous aussi une île. Et de nous accompagner. Parce que ça va être vraiment en live tous les jours. On va faire une île quoi. Donc voilà. Le gosier sec. Ah bah le gosier il était sec. Il était sec. Le gosier il était sec. Ta ta ta. Vive les ia. Ouais franchement là. Bon après ça... Il y en a elles sont vraiment éclatées hein. Il y en a vraiment des trucs. On dirait qu'ils sont bourrés. Genre on dirait la chanteuse. Parce que la chanson elle est bourrée. Mais genre... D'une puissance. Elle est sous le coq ou je sais pas hein. Mais vraiment. Tu sais tu te dis mais comment une ia peut te sortir ça euh... Premier duck tu vois. C'est pas possible. Salut Ziprelia comment ça va ? Et le pire c'est que les deux du coup euh... Bah là Ravendor il est en vacances Pauline. Donc euh... Quand il rentrera. Parce que là il a plus internet en plus jusqu'au 20. Là il est... On est quoi ? On est jeudi et je pense qu'il est censé rentrer de vacances lundi. Ou dimanche peut-être. Je sais plus quand est-ce qu'il rentre. Mais après euh... Il a plus internet jusqu'au 20 donc euh... Parce que vous savez quoi ? Son voisin lui a coupé le cap de sa fibre. Et du coup pour le réinstaller. Vu que c'est en hauteur il faut une nacelle. Sauf que la nacelle ils veulent pas lui en trouver une avant. Parce que ils peuvent pas... Non mais y'en a plus nanana. Bref. Il dirait qu'il veut euh... Imiter les clubs de... Mais je jure euh... Il y a réel hein. Au lieu de faire une île... Je vais mettre... Euh... Mettre à temps pour dessiner. Bah allez let's go Loulou en vrai. Vous pouvez donner d'autres objectifs hein. Un voisin con. Quel pensez-vous c'est son voisin vraiment ? Apparemment il est un peu réputé pour être un gros con. Donc c'est pas très autonant finalement mais... Bebong ! Un peu chiang. C'est un peu chiang. Oh la la. Putain Cephralia. J'espère ça va quand même. T'arrives à tenir le rythme. Salut Clément comment ça va ? Y'a des moments comme ça où... Tu travailles super euh... Enfin c'est hardcore un peu le rythme de travail. Donc j'espère que ça va quand même. Pour tous ceux qui... Qui bossent et tout. J'espère que vous arrivez à trouver des temps de pause. À trouver des... Des temps où vous arrivez à vous poser un peu. À être bien tranquille. À faire des trucs que vous aimez faire. Pour tronçonner le voisin. Le mec est fou. En gros j'ai super chaud. J'ai super super chaud. Y'a pas... Y'a pas à chauffer comme ça. Merci Go pour le follow. Bienvenue. Euh... Moi en septembre ça fera 30 jours. Vraiment le bug. Tu vas faire quoi ? C'est vrai qu'il y a le bug. Mais tu vas faire quoi pendant ces 30 jours là ? Genre tu vas tout prévoir en mode euh... Pour faire bien tes fiches de révision et tout. Merci Pikachu pour le follow. C'est de l'intérim. Ah ouais ok. Après 40 heures en intérim c'est bien non ? T'es bien payé je crois à la fin. C'est ce qui compte. Je vais déjà lire des textes. Putain. Ça relâche l'intérim. Ouais ouais. En vrai c'est pas... C'est pas plus mal l'intérim. À certains moments euh... C'est pas plus mal. Ta-la-ta... Je me suis acheté une Stanley dieu ma première marque. Je suis devenue une... une... une pissautière. Bah alors on est une pissautière ? C'est quoi le TFE ? Qu'est-ce que c'est ? Je connais pas ça je crois. Ça me perturbe maintenant les messages du bot. Ils ont plus les mêmes... types d'emojis vu que c'est... Ils ont mis à jour ça. direct de grammaire j'ai oublié est-ce que c'est un COD COI complément d'objet direct complément d'objet indirect qui quoi ou à qui à quoi je retiens que ça je sais plus télévision fromage enfant je suis pas sûre télévision fromage enfant ça je pense que c'est pas ça honnêtement je pense que j'ai un doute j'ai mis un doute sur ça qui s'accorde ou non avec les auxiliaires ouais c'est ça circonstancielle c'est quoi le M après il y a de temps de lieu le M c'est quoi c'est quoi le c'est un vrai truc de manière ah ouais n'hésitez pas pour des cours particuliers je prends paypal un rouleau salut Nelly comment ça va il y a une semaine la réponse a été dure bah oui tu m'étonnes mais j'espère ça a été quand même mine de rien salut Kali salut Bichouette good morning good morning la future affiliée galerie avec quoi c'est correcteur automatique oui clairement ah non mais c'est trop chiant c'est que moi vraiment quand j'écris en anglais il me sort les mots équivalents en français et putain des fois tu sais j'écris et puis je fais pas gaffe et je relis mon message et je l'ai déjà envoyé et je suis là oh putain le message il veut rien dire c'est insupportable ça sert à quoi de réapprendre ça bah pour pas te tromper quand tu conjugues parce qu'il y a la question grammaire à l'oral de français oui ça me met tes mots aussi bon encore ça ça va c'est chiant mais ça va travail de fin de suite ah ok quand on arrive en dernière année on fait un grand travail je suis en écriteur multimédia je dois regrouper les trois branches des web ok oh purée ça va être complet bon courage alors bon courage bon courage moi j'ai mis un correcteur bilingue français anglais donc j'ai pas trop l'air ah c'est cool ça en vrai excuse nous le bilingue ou ta ya oui il va être fou ça c'est chiant rouillard c'est quoi que t'as écrit combien par heure 45 je vais hurler t'inquiète y'a pas de soucis Nelly des bisous merci d'être passé quand même et bon l'arc à moi Hav il le passe en vrai roux comment ça va c'est chill aujourd'hui je parle de cours particuliers oui évidemment des cours particuliers pas autre chose ça va pas ou quoi t'es comment je peux m'énerver ah non mais le thé il est chiant il est vraiment relou je vais aller pique niquer mais non trop cool ça trop bien tu vas avec la famille c'est trop cool en vrai comme truc ça pour ce midi du coup vous y allez c'est trop cool il fait un peu meilleur aujourd'hui quand même parce que là les derniers jours c'était un petit peu hard d'ailleurs attendez moi je suis vraiment tombée parce que j'ai j'ai mis la clim et tout mais je ne sais pas comment vous voulez que ça fasse pas chaud dans ma chambre j'ai 28 dans ma chambre enfin 27-7 alors que dehors dites vous j'avais 28 dans ma chambre hier alors que dehors il faisait 21 hier soir avec beaucoup de vent il n'y a aucun aucun centimètre d'air qui est rentré dans ma chambre il n'y a absolument aucune aire de l'extérieur qui est rentrée dans ma chambre j'ai dormi par 28 et je ne sais pas pourquoi et pourtant j'ai foutu le ventilateur devant la fenêtre pour qu'il attrape l'air de dehors et qu'il le pousse à l'intérieur et bah ça a vraiment marché 5 minutes et après ça a chauffé quoi je ne comprends pas j'en ai marre de mon appart vraiment j'en ai ras le bol ah oui bah oui hier on était dehors avec mes parents du coup on était je crois qu'on était genre je suis plus genre chez Jiffy un truc comme ça et d'un coup genre sur le toit on entend mais abuser la flotte qu'il y a eu genre vraiment une sauce mais il a plus des cordes quoi mais des cordes des cordes des cordes on s'était abusé du coup on a vraiment genre saunier dans le magasin on était là en mode pour vraiment rester à l'abri et voir toute la place courir sur les techos oh non je suis peps tu m'étonnes t'as réussi à finir de tout coiffre au final ah t'as refait une coupe Marvin t'as refait des des brettes c'était des brettes non c'était des brettes que t'avais toi c'était des dreades non je sais plus ça devait être marrant en vrai la météo juteuse ah bah là elle était bien bien juteuse là t'as pu être dessus t'avais le jeu qui sortait comme on dit salut mon gogo comment ça va bon allez attendez parce que mine de rien faudrait que je bosse un petit peu ok on a ça à faire aujourd'hui ça ça marche pas du tout les redifs ouais des brettes ouais c'est ça ça marche pas du tout ça ne fonctionne pas ça fonctionne pour ma chaîne youtube classique mais ça fonctionne pas pour la chaîne de redifs et je sais pas pourquoi parce que les redifs il y en a qui sont sortis quand même donc écoutez on va déjà commencer par le plus simple c'est à dire les commentaires youtube hop voilà on va prendre ça je les ai fait un petit peu pendant mes vacances quand même je peux pas tout laisser traîner du coup ça va être assez rapide normalement en V2V il faudrait que ça passe crème bah de fou c'est clair ça se l'œil d'ailleurs si jamais vous avez loupé les dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne n'hésitez pas à les regarder là en période de ah putain faut que je tourne aujourd'hui en période de vacances et tout ma chaîne elle est vraiment morte quoi ça me fait peur c'est un peu terrible donc n'hésitez pas à les regarder si vous avez pas vu les vidéos qui sont sorties sur la chaîne récemment il y en a pas mal qui sont sorties il y a pour vous donner un peu un ordre d'idée bah dis il y a les épisodes du let's play 64, 65, 66, 67 qui sont sorties il ne me reste plus que il ne me reste plus que 3 à tourner 2-3 à tourner ça va passer vite il y a une vidéo sur les fake news qui est sortie également il y a quoi il y a presque un mois déjà il y a mon vlog de reset mental moral etc productif qui est sorti si jamais vous avez besoin de faire un gros reset n'hésitez pas à regarder ça permet vraiment de repartir sur de bonnes bases ça te motive de fou à repartir sur de bonnes bases il y a une vidéo sur comment trouver l'inspiration sur Animal Crossing une vidéo sur les fameux habitants rares qui n'existent pas cela dit une vidéo sur ma meilleure astuce clochette sur comment avoir le café bon après ça c'est un truc que la plupart des gens savent c'est plus des vidéos d'aide pour ceux qui chercheraient la question sur Youtube directement j'ai un vlog de mes vacances qui est sorti et j'ai aussi la meilleure astuce pour les photos des habitants qui est sorti donc si jamais n'hésitez pas t'es vraiment bien et utile et utile franchement moi ça m'a même des fois je vous avoue quand j'ai besoin de me motiver je regarde des fois mes anciennes vidéos et je suis là en mode ah ouais ok alors qu'est-ce qu'on a bonsoir c'est quoi promouvoir son île hello euh c'est dans la partie du début ça il faut juste installer les parcelles je crois je vous montre pas parce que un peu la flemme s'il y a des commentaires un peu limite que vous voyez les pseudos et tout auprès de Tom Nook hop c'est pas les cartes de miles peut-être que si attends je pris mon commentaire ah peut-être parce que c'est sur la vidéo miles t'as raison maintenant que tu dis ça parce qu'il dit pas promouvoir son île au début ah non ça c'est sur New Leaf je crois il bat je confonds promouvoir son île bah j'ai fait le guide tout est expliqué une carte miles bah ouais Nathan et bonjour d'ailleurs comment ça va salut Naïs salut Final Cut ça l'est fait que nous on espère qu'elle fasse réfléchir les principaux intéressés on espère en fait c'est surtout pour en fait vous savez toutes les vidéos en ce moment que je produis que je fais sur ma chaîne YouTube c'est des vidéos qui alors me sont pas spécialement demandées mais c'est les questions en fait sur lesquelles je reviens le plus genre comment on a le café comment tu fais des clochettes c'est des trucs comme ça c'est des questions qu'on me pose régulièrement et en fait mon but à moi sur ma chaîne YouTube c'est de pouvoir renvoyer dès qu'on me pose une question quelqu'un à une de mes vidéos là pareil sur les habitants les fake news etc enfin les habitants rares etc je peux renvoyer les gens vers la vidéo qui explique que c'est pas des habitants rares pareil pour les fake news je peux renvoyer les gens vers ma vidéo fake news donc en fait je veux vraiment avoir enfin je vais essayer d'avoir un contenu pour chaque question ou truc qu'on peut me dire pour pouvoir renvoyer les gens et ne pas avoir à moi me répéter encore et encore et en boucle en fait et c'est vraiment franchement c'est en grosse partie pour ça que j'ai fait toutes ces vidéos là parce que moi ça me fatigue de plus en plus et de faire ces vidéos de le faire une bonne fois pour toutes et de dire bah écoute il y a une vidéo sur ça ça me sauve et ça me fait beaucoup moins être saoulé en fait des questions qu'on peut me poser en règle générale tu vois donc moi ça me fait trop du bien de faire ça si ça peut aider des gens aussi sur Youtube etc bah tant mieux mais surtout pour simplifier la tâche pour moi dans ma manière de gérer ma chaîne on va dire et ça marche ça marche bien donc j'ai fait le bon choix de faire ça franchement salut Nora comment ça va salut Naim comment tu vas c'est la réputation de l'île donc les étoiles je crois bah moi j'ai oui j'ai pensé à ça aussi Marvin et promouvoir son île à tout moment c'est un truc de Miles aussi attendez je vais regarder sur la switch parce que c'est pas faux on est peut-être un truc comme ça et je lance le jeu salut Angelino comment ça va j'espère que t'as profité de tes vacances salut Luca il y a un truc en Miles bah en fait il y a peut-être deux trucs différents du coup c'est pour ça qu'on est perdus je vais lancer la switch je voulais savoir pourquoi j'ai pas la mise à jour 2.0 sur Animal Crossing alors normalement t'es censée l'avoir tu es censée l'avoir regarde sur l'écran titre du jeu en haut à d'ailleurs si vous savez pas quelle version vous êtes c'est écrit en haut là-haut et si vous avez la maison c'est que vous avez le DLC vers 2.0.6 en haut à droite de l'écran tu as la version du jeu écrite qui fait des bêtises mais c'est chez moi merci chez moi la twins merci pour ton 16ème mois comment ça va j'espère que tu vas bien oui c'est l'avant-dernière carte ah c'est ça Yuna mais du coup il y a les deux promouvoir je pense il faut installer les habitants après c'est sur une c'est sur la la vidéo de j'ai terminé toutes les cartes de Miles donc je pense que c'est plus concernant les cartes de Miles la personne n'aurait pas d'intérêt à me demander ça me demande c'est quoi promouvoir mon Neil et je l'ai expliqué dans le guide 100% j'ai montré toutes les cartes j'ai fait plusieurs parties justement où j'ai montré toutes les cartes et comment les débloquer et expliquer comment les débloquer sur le guide c'est jamais euh ah trop cool Nico qui me dit moi perso je veux ta photo pour la mettre sur mon bureau parce que tu slayes mais bref normal je vais répondre normal normal Nico t'as grave raison je veux ta photo pour la mettre sur mon bureau pour la personne qui a fait toutes mes vidéos pour dire urgent quelqu'un Agnex Coucou Mathéo en carton SVP je vais hurler c'est trop pour moi normal je dessins jpeps ouais c'est ça promouvoir son Neil c'est celle-ci c'est l'avant-dernière elle est tout en bas c'est ce que tu disais Yuna c'est ça c'est ça ça aurait pu être tellement de choses à la fois que c'est un peu perturbant je conçois pourquoi faire mais pour chercher l'habitant c'est des personnes qui connaissent pas Discord je pense ils essayent sous les vidéos à l'époque ça marchait beaucoup mieux quand tu posais une question comme ça d'échange les gens faisaient leurs échanges dans les commentaires YouTube et ça posait aucun problème ouais je sais plus ce que je disais j'étais déconcentrée par un message que j'ai reçu désolé je disais quoi je sais plus ce que je disais ah oui que ça marchait vachement mieux à l'époque sous les vidéos de poser des questions tout le monde répondait ouais moi j'ai un tel tu veux échanger mais là maintenant bon 2024 c'est un peu plus un peu plus mort ah sympa ah sympa peut-être que tu l'avais pas donné à Tibou encore je savais pas qu'il pouvait dire ça encore donné au musée c'est pas mal en vrai les habitants qui te disent tu devrais peut-être plutôt donner à Tibou qu'on t'a pas déjà donné ça je savais pas par contre c'est intéressant salut Zann comment ça va tu vas bien j'ai changé dans les commentaires mais ça se faisait de fou il y en a à l'époque toi même tu sais t'es MTC comme ça je vois des gens vendre des amibos de Raymond 15 banins mais 28 euros 29 30 euros le papier du café il bout tout à fait tout à fait mon café au lait Lolo tu bois du café au lait j'ai pensé de manger un peu de sucre en poudre à la cuillère à l'aide ah tu dégoûtes Nathan j'ai pas compris de quoi tu parles là on est un peu perdu là est-ce que tu peux nous aider à comprendre de quoi tu parles pourquoi t'écris comme ça on dirait une grenouille c'est quoi petite grenouille l'air ça qui est VIP du live quoi attends t'es grave une grenouille aujourd'hui je comprends pas trop qu'est-ce que j'entends au fond grenouille bye les gens ils sont trop mimis dans les commentaires en fait c'est terrible parce que par exemple vous voyez sous les vidéos un peu des trucs que je fais un peu des tutos il y en a beaucoup c'est pour les débutants tu vois et la dernière fois vous avez vu on avait fait deux commentaires qui étaient très peu constructifs et qui étaient très agressifs dans leur manière de parler qui critiquaient littéralement mon travail qui me faisait me remettre enfin qui voulait que je me remette en question sur ce que je produisais etc en mode ouais c'est bon tout le monde c'est ça déjà etc alors que bah non les gens sont bêtes mais Nathan est-ce que tu peux faire une question s'il te plaît on comprend pas c'est quoi les cartes miles bah c'est les miles que t'as dans le jeu que j'ai montré juste avant là salut chez Mo hop on a fait ça aussi point d'exclamation miles ouais ça va bien il fallait ça c'est mon jour de repos de la semaine bah ouais en plus c'est férié c'est fur bah c'est les cartes de miles comment tu peux pas savoir ce que c'est les cartes de miles si tu joues au jeu c'est le premier truc qui t'explique Tom Nook tu n'as donc pas lu chez Ima pas mal écrit comme ça ça se lève moi ça me fait plaisir parce que vous voyez dans les commentaires là des vidéos que je sors en fait ça me fait trop plaisir parce que je vois des gens qui ont commencé le jeu il y a quelques mois quelques semaines qui me disaient merci beaucoup je connaissais pas cette astuce genre moi ça me fait trop plaisir de voir ça et à côté t'as des gens oui non mais ça je sais déjà pourquoi tu continues à faire des vidéos comme ça ta gueule connasse mon gavé alors que t'as des gens comme ça qui sont grave reconnaissants que je sors des vidéos comme ça c'est pour eux moi que je fais mon travail c'est pas pour les autres ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires de gens qui sont contents d'avoir d'avoir un contenu genre normal je ne vais pas m'en plaindre des connes pour tout bah ouais on les avait fait Kida on les avait fait la dernière fois pendant le live travail le dernier live travail qu'on a fait on a fait des commandes justement les aigris au placard mais je te jure Yuna la dernière fois on a eu des commentaires et ça m'arrive jamais moi sur Youtube parce que bah parce que ça m'arrive jamais en fait sur Youtube d'avoir ce genre de commentaires et enfin c'est extrêmement rare du moins et là on en avait eu quelques-uns on était putain on a soufflé on a soufflé faut que je valide les commentaires parce que là mon mon plaisir quand je lis des gens qui ont commenté mon vlog du nord et qui disent le vlog est cool et Dolly je suis désolée mais je suis du nord et moi je dis bien fête foraine ou foire mais pas une ducasse j'adore lui renvoyer les commentaires comme ça parce qu'elle était là mais non c'est une ducasse c'est une ducasse une fête foraine c'est une vogue mais Shaima qu'est-ce qu'il nous raconte Shaima je viens de voir ton commentaire là une vogue c'est quoi ça bah si une vogue mais vogue c'est la marque c'est une vogue c'est la une marque vogue oui c'est une marque du cas c'est vogue mais vous êtes où là c'est une fête foraine vous êtes zinzin ou quoi vous la vidéo mais vous êtes trop bizarre les lyonnais avec vos patois de région c'est une fête foraine bah c'est une fête foraine c'est pas une vogue c'est mes pitous mais ducasse ça y est ça y est on réveille les nordistes salut les étchers comment ça va tu vas bien pour moi les vogue c'est vraiment les clopes vogue mais vo... ah non vogue c'est un magazine je vais me fâcher tout rouge c'est bon on rigole une ducasse pour moi c'est quand t'as trois manèges qui se battent en duel ouais vraiment trois manèges et encore c'est une petite fête foraine vous pouvez juste dire les manèges si vous voulez pas dire autre chose ouais c'est vrai les manèges ah punaise une map qui se fait automode parce qu'il a dit first sous ma vidéo bah alors ah voilà ça fait plaisir j'ai appris grâce à ton let's play que les trous se rebouchent tout seul le lendemain merci ça me fait gagner grave du temps désormais avec grand plaisir avec plaisir ah bah j'ai il y a déjà la réponse préfète j'ai juste cliqué dessus avec plaisir sourire salut coquette comment ça va bon bah t'es bien en retard ça fait deux semaines c'était mon anniversaire merci beaucoup salut shiroz salut Gwen mais vaut tard que jamais comme on dit t'as raison shima j'attaque à ton commentaire c'est le dernier qui me reste mdr de un fou rire dans la tête de Woli quand tu lui dis non pour le bar de deux du cas c'est à la rigueur pour un chef cuisinier comment ça une fois de foreign c'est une vogue vous êtes chelou les nordistes et deux trois tarpambo nausicaa et super slice au vlog shima tu m'en veux pas si je te réponds qu'à l'oral bizarre pourquoi un chef cuisinier pour du cas shima j'ai pas explique moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas bah c'est un chef cuisinier du cas c'est alain du cas wesh je connais pas je connais pas mais attendez excusez moi shima qui me fait une leçon sur ma culture G là pardon alors là je suis étonnée je suis étonnée je connais pas je connais pas du tout c'est un grand nom de la cuisine non je connais aucun nom de cuisinier je m'intéresse pas du tout à tout ce qui est cuisine etc à tout ce qui est télé tout ça je connais juste le plus connu pour moi c'est et tu best et encore c'est ça que je connais avec Gordon Ramsay parce qu'ils ont fait les émissions sinon je m'intéresse tellement pas que bon salut shonen comment ça va non mais je vais faire son école obligé ah tu veux chez moi tu veux être toujours cuistot c'est vrai déjà pas mal bon c'est normal en vrai franchement si tu les connais pas je me pose des questions je poserai des questions je vais faire pâtisserie mais les deux ok c'est vrai merci Maylou pour ton follow bienvenue le fondant croquant non mais attendez mais Shima elle va se retrouver à nous faire des vous avez entendu le bruit tout aigu je sais pas ce que c'est je suis un bruit super aigu il y a ma femme ma femme pas pour rien on a entendu mais je sais pas ce que c'est il y a pas à faire peur comme ça si il y a quelqu'un d'un coup derrière moi vous me dites c'est la meuf elle psychote mais pas trop vous me dites c'est pas grave on fera sortir en vrai franchement je sais pas comment quelqu'un pourrait rentrer chez moi honnêtement parce que déjà par le balcon c'est pas du tout pratique enfin tu peux pas monter il faudrait que je passe vers le toit à la rigueur pour accéder chez moi mais sinon non c'est plus le cooking mama c'est le cooking Shima normal 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 alors attendez je fais les commentaires de la chaîne de rediff on va gérer on va gérer les rediff purée là on a on a bien monté sur la chaîne de rediffusion au niveau des abonnés là depuis qu'on a fait le petit rush des 5000 là mais on est à 33 de plus qu'il y a 4 jours c'est la fenêtre sur ma terrasse what the fuck mais qui fait ça je sais pas ou quoi ils sont fous les gens alors on a plusieurs lives à gérer on a 4 lives à gérer plus 3 monétisation à gérer c'est sorti quand ça ah ok normalement on a ce qu'il nous faut alors on va gérer ça ensemble la première c'est décoration détaillée partie 2 alors on va faire les miniatures ma femme je suis désolée de te dire ça mais la plupart des nordistes qui ont répondu à ta question sur la ducasse ils disent mais c'est pas une ducasse c'est une fête foraine genre une foire à la rigueur ils sont tous pas d'accord genre non c'est pas une ducasse désolée ma femme si tu vas voir les commentaires je pense que tu vas pleurer après normal tu me diras moi je vois ça je pleure je pense ah merde attendez mais j'ai les lampes allumées je crois que oui vos grosses ducasse fête foraine en fête ta femelle il y a ma femelle qui est arrivée wesh ma femelle c'est horrible de dire ça stop qu'est-ce qu'on a fait dans cette vidéo wow est-ce que on a pas fait la ok donc ça doit être ça bah c'est 30 bah c'est 30 non 29 29 bah wesh les gens ça passe vite en vrai les épisodes bah de toute façon on a fini putain on a fini mon deal qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui je sais pas ce qu'on va faire t'es sans scrupule tu m'aurais balancé la maîtresse pourquoi qu'est-ce qu'il a fait lolo qu'est-ce qu'il a dit il m'aurait balancé la maîtresse ma femme t'es marseillasse ma femme je te jure non on va regarder les commentaires ma femme elle n'a pas qu'une je dois en valider deux ils étaient en cours de validation un diapo de moi mais moi je veux bien un diapo de l'Owini wesh s'il vous plaît j'aimerais trop un diapo de l'Owini wesh je sais pas si on se rend compte c'est pour quand c'est pour le 20 août t'es marseillasse à me dire non ma femme je suis désolée une centaine ma femme ils sont pas tous nordistes ma femme réfléchit moi je vois personne qui a dit oui Dolly on dit bien une Ducasse je vois plutôt les gens qui disent on dit une fête pour elle désolée ma femme désolée c'est les gens ils sont dit c'est pas ma faute promis vous savez que là j'ai plus de vidéo en avance faut que j'en tourne ça va me faire bizarre de tourner ça fait un bail que j'ai pas tourné Ducasse ça a été refusé Ducasse ils ont pas aimé en tout cas c'est moche appelle ça je sais pas genre je sais pas j'ai trouvé un nom mignon mais je sais pas trouver de nom mignon une vraie nordiste le nord c'est le et le nord alors le nord c'est le nord pas le pas pas de calais attends le nord c'est le nord pas de calais pas la normandie bah les nordistes je sais pas les normands vous considérez comme le nord hé les normands vous étouent dans le chat y'a des normands lolo réveille toi je sais pas on parle là le winnie réveillez vous en fait dans le nord ça y est l'île détendez vous bah alors il va y avoir une baston entre les normands et les nordistes je vais hurler vous êtes pas les seuls dans le nord donc partagez partagez ouais je sais pas c'est un effort vous savez que moi aussi j'habite dans le nord j'habite dans le nord le nord est mais j'habite quand même dans le nord donc partagez en fait c'est fou ça je suis collé à la frontière moi euh ok ça on l'avait déjà fait je crois je crois que c'est celle-ci regardez comme je suis memes ah non je suis pas memes je suis horrible sur la photo c'est pas grave on fait genre ok mon coeur appartient au sud bah si Zefralia du coup mais ma femme même Diko même Diko Nico qui est de l'île il a dit tout à l'heure une ducasse il y a genre trois manèges qui se battent en duel ça je suis d'accord mais le truc qu'on a été c'était pas une ducasse c'est une fête foraine c'était plus gros y'a pas trois manèges qui se battent en duel là y'en avait quand même c'est une petite fête foraine mais c'est pas une ducasse genre une ducasse de quartier je veux bien ok c'est quand t'as trois manèges qui se battent Diko parce que c'est mon dictionnaire en fait vous comprenez pas vous pouvez pas comprendre vous pouvez pas comprendre Diko c'est mon dictionnaire en fait la ducasse est une fête une fête populaire annuelle des villages et des villes en Belgique dans le nord de la France c'est Google une fête populaire c'est pas dit que c'est une fête foraine bah non ils auraient écrit fête foraine c'est une fête moi je plains ton vocabulaire mais pourquoi tu plains mon vocabulaire Dolly t'as tort ma foi je suis désolée mais même Google ils disent je pense que ça a dû se déformer avec le temps surtout décèle mais vraiment tout mon entourage nordiste le dit bah oui mais c'est parce que je pense que ça doit être les nordistes t'as capté ma foi tu captes tu captes attendez faut que j'enregistre ma femme arrête je te souris comme ça dans la vraie vie je fais peur sur la miniature putain je suis horrible ah c'était le jour où je vous disais ah je suis trop moche aujourd'hui j'ai passé chez mes cheveux hier du coup ils ont une tête bizarre aujourd'hui en fait genre il n'y a pas ok pourquoi il y a un 6 c'est quoi son problème au 6 attendez parce que là je ne sais pas quand est-ce que je parle ou pas je suis bien gentille moi mais on va faire comme ça allez ça part sur ça la ducasse aujourd'hui parfaite forêt chanson il a même ma femme on va se haissir au nom alors on va se haissir alors on va se haissir trop au nom et on va se haissir on va se haissir et on va se haissir j'ai le foyer trente deux idées des journées du casse allé foc ah ça passe pas là après regardez comme c'était oui oui c'est mignon mais ta gueule je vais payer non toujours rien pour la part tu cherches tous les jours mais que dalle donc on fait avec je n'ai rien pour l'instant malheureusement mais je veux pas payer putain arrêtez de me forcer je n'ai jamais pas de pub j'ai un anti pub s'ils me font chier crie pas mais ils m'ont saoulé là à être des forceurs comme ça j'ai leur crié dessus tu vas voir ils vont arrêter de me mettre des pubs paye je vais pas payer c'est gratuit je prends un truc gratuit c'est pour pas payer en fait je vais payer je vais pas payer wesh ça va pas ou quoi vous en mode on est là pour payer ça va pas un bon deux ans ans payez vous payez moi photoshop dans ce cas si on paye au moins fait un effort payer un truc bien et pas un truc nul pourquoi pas de son là j'étais cassé ou quoi on va faire genre que oui merde j'ai envie de roter faut quand même éviter de vous roter dessus ok je vous rote pas dessus je suis promis non je peux vous roter dessus t'imagine non je me dis en fait moi ça me dérangerait pas genre ça tiendrait qu'à moi franchement je vous roterais dessus quand j'ai envie de roter genre j'aurais pas de retenue mais je me dis y'a des gens ils ont vraiment des holkers quand quelqu'un rot tu vois et j'ai pas envie de leur faire avoir un sentiment de gerbe tu vois un peu horrible il y a forcément des gens dans l'eau dans vous tous là qui détestent ça qui a un problème avec les roues je sais que clarelia elle a un problème avec les roues par exemple j'ai pas trop envie de l'infliger à d'autres personnes mais ça tiendrait qu'à moi je vous jure rien à foutre dans vos oreilles là oh plait c'est quoi l'autre truc qu'on a fait oh regardez comme c'est mignon vous êtes l'héros ça me deck j'avoue bah voilà je protège vos oreilles brrr allez ouais je pense que j'ai encore une après non ? mais un petit 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 c'est only feet on les pieds Les modes de ce coquet n'existent plus ? C'est où qu'elle le dit ? Tu la vois où ? Si, elle existe, moi je la vois. C'est une émode de tiers. Normalement vous êtes censé l'avoir aussi, peut-être que ça doit être un bug ? Salut jajou ! Ah putain je vous ai tapé, je me suis défoncé les doigts. J'espère que ça va bien et merci Canary ! Wiki peut foutre. Putain il est chiant. Tu veux te battre ? Bien sûr je vais vous taper, ouais. Salut Rumbo ! Je viens faire mon rangement mais t'as bien raison, j'espère que ça va bien aujourd'hui. T'as passé une bonne journée ? Enfin que tu passes une bonne journée parce qu'on est vraiment le début de la journée. Finalement. Restez quoi maintenant ? Quel jour ? Ah bon ? C'est bizarre en vrai ? Vous ne les voyez pas ? Vous n'êtes pas censé ne pas les voir normalement ? C'est le 23. On a une semaine d'avance à peu près. Aujourd'hui en vrai, on est quel jour ? On est jeudi donc je peux dépasser sur midi. Au début c'est relatif moi je dis. Putain hier j'ai fait des courses avec mes parents. Des courses pour moi toute seule, j'en ai eu pour 160€. Pour pas tant de choses que ça. En vrai on peut enlever une vingtaine d'euros parce qu'il y a des trucs à mes parents dedans. Et de la lessive. Ça m'a coûté genre 12€ de lessive. Quoi que non ça compte dedans. C'est une dinguerie hein ! Genre j'ai même pas pris de viande. Enfin genre j'ai pris un seul truc de viande pour me faire des pâtes bolo. Et j'ai pris genre du poisson. Mais genre en barquette, ça coûte genre 5 balles la barquette de poisson. Pour du poisson pané. Frère. Putain. C'est fou en vrai. 160 balles de course. Bon on aurait 150 parce qu'il y a des trucs à mes parents dedans. Mais genre à Leclerc j'ai été faire mes courses. En plus j'ai pas repris tant de trucs que ça. J'ai juste pris de la bouffe classique quoi. Tu sais des trucs que tu prends quand tu fais tes courses quoi. Mais c'est abusé hein. Je vous jure j'étais sur le cul quand j'étais à la caisse j'ai vu les prises j'y vais. J'ai regardé ma mère en espérant qu'elle dise bon attends je te les prends mais elle les a pas prises. Du coup j'attends la paye de Twitch aujourd'hui d'ailleurs. Attendez je vais regarder si je l'ai pas reçu parce que là je suis un peu à sec. On va dire. Euh non c'est pas ça c'est Paypal. Est-ce que j'ai reçu ma paye ? Non j'ai toujours pas reçu. Ah si je l'ai reçu. Hein c'est tout ? Ah ouais. Je suis étonnée parce que ça me disait pas ça sur le truc de prévisualisation. Bon. C'est pas très grave mais euh. Ça me mettait genre 100 à 200, 300 euros de plus en prévisualisation et là j'ai beaucoup moins. On va savoir. Ok. Et là. Ok c'est validé vers ma banque. Super. J'ai pas compris pour tous. Toi aussi on est d'accord ? Ça va en vrai si tu te divises par deux là. J'aimerais bien pouvoir diviser par deux j'avoue le prix de mes courses aussi. Même tout t'sais le loyer et tout ça serait top t'auras un plus grand appart et tout. Ça fera moins d'éclair allure ça. Hihihi c'est vrai t'as raison. T'as raison. Mais je m'attendais pas euh. Bon. Ça va en vrai c'est pas euh. Ça a l'air de merde non plus mais. Enfin c'était pas ce qui était écrit quoi. Du coup vraiment. Ils m'ont fait des faux espoirs. Euh. C'est programmé. Oui. Et maintenant faut qu'on fasse le montage. Est-ce que je l'ai bien mis dans la playlist ? Je crois que oui. Oui. La mauvaise surprise. Bah ouais ça fait chier. Bon après ça va en vrai c'est pas non plus euh. D'ailleurs devinez. J'ai reçu un virement de la part de EA concernant le code créateur. Devinez combien je me suis fait ce mois-ci grâce à mon code créateur EA. Putain je pense que je vais pouvoir même pas acheter un truc de poisson quoi. Je me suis fait 4 euros 35 et un truc comme ça. Putain je suis genre archi riche. Eh vous visez haut hein vous visez haut. 4 euros 35. Un truc du style 4 euros quelque chose. J'étais là mode putain mes slay. C'est déjà ça c'est déjà ça. Je me dis en vrai quand tu dois être genre NS, Lucas ou quoi ou Loki. Putain en vrai le code créateur il m'est bien en vrai. Je sais pas parce que j'ai aucun détail. Je sais pas à tout le moment il y a une seule personne à tout le moment il y en a que 5, 6. Je sais pas en fait combien de personnes ont utilisé mon code. Faut que je regarde mais j'ai pas reçu de mail encore qui me fait un récap en fait. Donc faut que je regarde. Début de la richesse c'est vrai c'est vrai. Ça va être 4 euros en plus à déclarer. Wouhou ! Achete nous des lambeaux. Bah alors là bien sûr que oui je vous en achète tous les jours les gars. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. La richesse assurée. En vrai ça fait beaucoup de bonbons à la boulangerie hein. Vous savez que pendant toute ma vie j'ai tout calculé en bonbons de boulangerie. A se dire que genre moi quand j'allais chercher des bonbons à la boulangerie je prenais 1 ou 2 euros. Souvent c'était 2 euros je me fais un petit sachet tu vois. Et un jour je suis allée avec 5 euros. J'avais un sachet qui était immense de bonbons. Et depuis ce jour là j'avais tout calculé en sachet de bonbons de boulangerie. En bonbons de boulangerie vous savez c'est genre 5 centimes les moyens, 10 centimes les sucettes, 2 centimes les tout petits. Et la boulangère elle calculait pendant que je lui parlais en plus je sais pas comment elle faisait. Trop forte. C'est Andrinie si tu passes par là. T'es trop la beste. On l'a tutoyé et tout elle était trop gentille la boulangère. Puis elle a arrêté. En fait son mec qui était le boulanger. Elle elle était gérée la boutique en gros. Et il est parti en retraite. Du coup bah elle aussi. Enfin non elle a encore quelques années de travail. Mais du coup elle pouvait pas faire le bain parce qu'elle sait pas le faire. Du coup bah son mec est parti en retraite. Et du coup ils ont fermé la boulangerie dans mon village. Sniff sniff sniff. Un peu triste. Un peu triste. Ma mère elle est bien dégoûtée parce que du coup maintenant elle a plus de pain dans le bled. En vrai y a tout ce qu'il faut et tout hein. Franchement ils pourraient grave la rouvrir. Après ils ont la maison qui est reliée à la boulangerie tu vois. Faudrait qu'ils déménagent s'il y avait d'autres personnes qui reprenaient le flambeau de la boulangerie quoi. En vrai c'est sympa d'être boulanger quand même. C'est un beau taf je crois. T'as tous tes petits clients qui viennent manger ton pain. Tu les revois tous les jours ils viennent prendre leurs baguettes et tout. C'est un métier qui est un peu dur en vrai que je trouve avec tout ce qui est l'inflation tout ça. Genre c'est plus trop rentable en vrai je pense. Enfin ça dépend ce que tu fais. Mais ça doit être quand même vachement sympa. Est-ce qu'il y a des boulangers ou des boulangères dans notre chat ? J'ai envie de pain. J'avoue que le pain par contre. Je pense que j'aurais pas pu grandir sans pain. Genre j'ai vraiment grandi avec du pain. Pour le petit déjeuner, pour le goûter j'ai toujours eu du pain. Il y en a qui ont pas eu cette chance en vrai. Je le trouve très dur. Pas assez payé. Ouais c'est clair je suis bien d'accord. Pas assez payé. C'est un beau taf mais c'est un peu dévalorisant. Enfin dévalorisé par rapport à certains autres tafs. Sachez que je vous aime. Vraiment. Comme les agriculteurs et pourtant sans nous on a rien de fou. Ça par contre c'est une dinguerie. Moi je sais ce que c'est parce que pour ceux qui savent pas moi je viens d'une famille agricole. En gros ma maman elle est... Elle travaillait à la ferme jusqu'à encore il y a peu. Elle travaillait à la ferme et elle donnait à boire au veau. Elle traisait les vaches. Elle traisait les vaches ? Je sais pas comment on conjugue ce verbe. Mais ma maman elle vient de cette famille là. Et j'ai grandi à la ferme. En gros. Très ouais c'est ça. C'est bizarre d'écrir comme ça mais... Et euh... Du coup moi j'ai grandi avec mes oncles etc. Qui bossaient à la ferme. Et de les voir un peu dans la galère et tout. En fait ça donne vraiment pas envie de reprendre le flambeau. Parce que t'es là en mode mais tu gagnes rien en fait. C'est une dinguerie comment tu gagnes rien par rapport à d'autres tafs quoi. Alors qu'agriculteur tu fais du 7h du matin jusqu'à 19h tu vois. C'est abusé hein. Moi je vois mes oncles ils bossaient dans les champs jusqu'à 23h des fois hein. Genre ils allaient à l'ensilage etc. Mais ils faisaient des horaires. Des horaires pour même pas un smic quoi tu vois. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Tu connais un boulanger ? C'est super dur comme métier parce que quand t'es boulanger tu travailles la nuit. Bah ouais de fou. De fou Anelza. C'est vrai que ça a un rythme à prendre hein. Je sais pas si vous connaissez mais il y a un mec. Alors je sais pas s'il fait toujours des lives mais les matins ça m'arrivait de le regarder. Il y avait un mec sur Twitch il était boulanger. Et il faisait son pain le matin. Comme ça genre mais très tôt le matin. Et euh... Et euh... Il faisait ses live pain. Et c'était trop bien. Salut Fish ! Qu'est-ce que tu comprends pas ? Dis-moi tout. Ouais c'est pas des métiers faciles hein les métiers où t'es au premier plan comme ça. C'est des métiers un peu compliqués en vrai. Faut les endosser hein c'est des métiers de passion parce que putain tu ferais pas ça comme ça hein. Moi je vous le dis. Ton père il est aviculteur ? C'est quoi aviculteur ? Comprendre l'entreprise il a dit non. C'est trop la misère tu veux pas vivre. Bah de fou. C'est trop dur en plus. Aviculteur c'est quoi ? Les volailles. Ah ouais ok. Ah oui c'est vrai. Putain tu m'en as parlé. Compluture horaire. Ah c'est dur de fou tu peux pas prendre de vacances. C'est quelque chose hein. Il va falloir qu'on fasse la miniature du live. On parle du métier de boulanger, d'agriculteur etc. Y'a pas vraiment de contexte on parle juste des métiers voilà. En gros. Ok, c'est le moment d'être un peu gêné. Il faut vraiment que je dézoome ce truc là. Vous avez plus rien normalement c'est normal. Ok. Normalement je pense que ça doit être good. Putain ma chaise elle perd des morceaux. Vachement chiant. Par contre merci quoi. Ça vient faire sa pub YouTube dans mon chat ou quoi ? Donc vous pensez que je suis un panneau publicitaire ? Or what ? Là ils sont pas chers quand même hein. T'imagines genre tu montes ton business sur le dos des autres créateurs ? La honte. La honte de fou. C'est un truc de merde en plus. Ah bah super. Étonnant tiens. Merci l'eau. Ok. Normalement la mini-a est faite. Je l'ai vraiment faite toute fille. Alors je dois gérer mes mails. Et j'ai un truc à gérer. Ça fait depuis lundi le pauvre que j'ai pas ouvert ses messages. Parce que j'étais en week-end. J'ai déconnecté tout ce qui était professionnel. Votre compte Gmail est presque saturé. Bah et alors ? Merde on s'en fout. C'est pas le bon compte. Il donne le paiement le 14. Il donne le paiement le 14. C'est des... J'sais pas comment dire. Des fausses... Bah c'est pas vraiment des fausses. C'est des... Des sponso. Mais hyper... Hyper paétiques quoi. Tu... 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 Est-ce que c'est ça ? Mais j'ai pas fait de compte. Ah mais attends. Peut-être que ça en vient avec ça. Parle-parle-parle-ta. Ok. Désolée, je gère mon travail. Mon business. Salut Sarah, comment ça va ? J'ai plus l'abonnement duolingo. Bah alors, on ne duolingue plus ? Duolingue plus. Par contre, leur TikTok à duolingo, ils sont... Waouh, ils sont drôles. Duolingue sur nous, tout à fait. Sous-titrage ST' 501 Oh my god, c'est vrai ? J'ajoute à 216 jours de stream consécutif, la vache. Tout à fait. Il y a une autre chanson comme ça, de Cher Lloyd, je crois, un truc comme ça. Elle est trop cool. Ça s'appelle Not My Business, Not Your Business. Moi, je l'adore cette chanson. Elle est trop cool. Ah, qu'est-ce que je dois faire là ? Je dois aller dans... Mes documents, ils sont là. Dans mon truc. Voilà. Je l'ai pas fait encore ? Ah bah, il faut croire que non. Je pense avoir fait un dossier. Ah bah, il y a une autre chanson. Qu'est-ce que c'est, ça ? Fais voir. C'est quoi ? C'est des images ou des trucs ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est Emma. Si jamais dans ce question, il y a quelqu'un qui a aimé l'apsodo, celui qui a fait ça... Ah, merci. Est-ce qu'un modo peut gérer ? Encore une fois, ça, on a dit non pour envoyer des liens de serveurs Discord à d'autres personnes présentes sur le Discord. En fait, ces personnes qui sont sur le Discord, ils sont pas là pour être vos mannequins publicitaires, en fait. Je le rappelle, hein. C'est quand même vachement chiant, en fait, d'avoir des gens qui viennent... Et faire ça, là. Tu sais, genre, t'es tranquille de ton côté sur le serveur Discord de quelqu'un que tu suis. Et puis, au final, tu te sois des invitations par MP. Ça y est. La flemme. Merci, Kara, pour le follow. Et salut, Livis. Comment tu vas ? On me paie les visites de mon île. On voit. Oui, vraiment. Visite mon île. Ça, c'est chiant, ça. C'est chiant. J'ai pas compris la phrase de Shima. Bah, y'a rien à comprendre. C'est un truc qu'elle me dit par rapport à ce qu'il y avait dans la suggestion sur le serveur Discord. C'est bon, j'ai. En fait, les gens sont pas là pour recevoir vos demandes de je sais pas quoi, en fait. C'est d'un chiant, pas possible. C'est bon, c'est géré. Je peux supprimer. Merci bien. Genre, n'envoyez pas des demandes de vos serveurs Discord en privé à des gens qui sont sur le mien. C'est hyper malpoli de faire ça. Je comprends pas pourquoi les gens font ça. Pauvre Shyam. Bah, après, Shyam, Shyam. Ok, donc ça, c'est ok. Mais je peux pas avoir les images affichées, là ? Pourquoi ça marche pas sur... Je vais faire ça, normalement, non ? C'est moi, le bruit. Ça, ça marche pas. Ok. C'est à quoi, ça ? Ça a l'air sly, ça. Ok. C'est à quoi, ça a l'air sly, ça a l'air sly, ça a l'air sly, ça a l'air sly, ça a l'air sly. Salut, Pépi ! Bah si, toujours des lives. Toujours, toujours. Bon, attendez, parce que là, je dois lire un contrat. Donc, je vais être un peu concentrée dessus. Bosser de votre côté égale-meng. Bah oui, ça donne pas du tout envie, je suis en âme de fouise. Merci, William, pour ton follow, bienvenue. C'est vraiment la meilleure musique de la Terre. Lecture sur nos yeux. Toujours bien lire ses contrats, hein. Signez pas si jamais vous avez un contrat avec une marque. Random, comme ça. Musique de fin. Bah si t'as bien raison, Shonen. Bon business. En vrai, ça va, je trouve ça l'édit. C'est ce qu'on me propose. Dans mon livre, tu l'attends sur le visage, t'as bien raison. Salut, Bimoon ! Bon l'arc ! Un slate, ici ! Profitez de vos vacances, hein, si vous êtes en vacances. Vous avez bien raison. Ok. Ok. Oh, que cool. Ok. Vous faites, merci. Bon. 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 On. Bon. Ok Ouais vas-y Anjo dis-moi Ah ok Mais Anjo j'ai jamais fait de live sur Youtube Je n'en ai jamais fait un seul Sur Youtube Oui je live cet après midi Ouais je live à 16h sur Animal Crossing Je n'ai jamais fait de live Youtube Je ne sais pas d'où tu sors cette info Mais je n'ai jamais livé sur Youtube Jamais de ma vie entière Non 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 jamais jamais J'ai toujours été sur Twitch Et depuis le début Parce que dans tous les cas si j'avais C'est Fluffy qui a fait ça Anjo C'est pas moi Fluffy elle a commencé les lives sur Youtube Et après elle est passé sur Twitch Parce que c'était un enfer La communauté Animal Crossing sur Youtube C'est vraiment à base de C'est c'est tu fais quoi C'est c'est je t'adore T'es la plus belle machin Euh ça c'est non Les lives sur Youtube Quand tu fais du contenu De jeux qui est tout âge De jeux comme Animal Crossing Comme Fortnite Ce genre de choses là C'est horrible A subir Mais genre je vous dis C'est horrible à subir En fait t'as l'impression Que tu lances un live Et que tu parles avec Des bottes quoi C'est un enfer Mais je vous jure c'est horrible Dans le sens où C'est pas forcément que des enfants Mais en fait c'est genre T'as trois adultes parmi Genre une vingtaine d'enfants Et c'est en fait C'est même pas C'est même pas tant ça le problème En fait c'est juste que Moi honnêtement Je me vois pas faire un live sur Youtube Pour avoir absolument Aucune interaction avec les gens Mis à part les Oh t'es trop belle Oh machin Oh je t'adore Genre j'ai pas envie de ça en boucle Tu vois genre Et c'est ça en boucle sur Youtube Sur les lives Animal Crossing Donc moi c'est no way J'ai dit non c'est trop Jamais de l'avis Et puis dans tous les cas Youtube est pas du tout Optimisé de la meilleure manière Pour aller live Youtube c'est vraiment optimisé Pour les vidéos Twitch pour aller live Y'a tout qui est fait Pour que la modération Se fasse beaucoup plus facilement Sur Twitch que sur Youtube C'est horrible La supprimer un message sur Youtube Faut que t'aille cliquer sur ton petit point Que t'aille faire supprimer T'as pas de truc direct en fait Mais j'ai jamais liveé sur Youtube Et je le ferai jamais Je le ferai jamais J'aurais pu hein Je pourrais le faire là Parce que maintenant Ils ont autorisé les doubles lives Enfin sur plusieurs plateformes Vous savez Mais le problème à ça C'est que En fait moi j'ai une chaîne de rediff maintenant Et si je commence à faire des lives Bah ce sera sur ma chaîne principale Forcément Et ça va mettre les rediffs Sur ma chaîne principale Et j'ai pas envie de ça Donc un peu la flemme Un peu la flemme Et dans tous les cas Si je commence à faire des lives sur Youtube Je pense que je ferai en sorte Qu'ils me puissent pas parler dans le chat Je pense honnêtement Parce que je ne pourrais pas supporter Honnêtement Je pense que je ne pourrais pas supporter En fait tout ce qui me trigger le plus Dans les interactions Des lives Youtube Enfin des lives Sont sur Youtube Tout ce qui me trigger le plus C'est là bas Donc je veux pas trop y aller Tu vois Salut Jojo Bisous pipi A plus tard Bon courage pour ta journée Bon alors attendez Si c'est bon Alors Oulala J'ai beaucoup là J'ai avec moi C'est quoi Les franchement Ce serait TaroBlox 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 Est-ce que TaroBlox Mais TaroBlox TaroBlox ou pas Tu joues à Dress to Impress Tu joues à Roblox TaroBlox Est-ce que t'as Roblox Et t'as Roblox ou pas T'as pas Roblox Ou t'as Roblox Tu peux me dire s'il te plaît T'as Roblox ou pas T'as Roblox Voilà Mais du coup Bah non du coup J'ai pas Roblox Vraiment Roblox C'est un des trucs Que je ne comprends pas Je trouve ça Éclaté au sol C'est moche C'est dégueu Le nom il est horrible Brawl Stars Brawl Stars aussi j'avoue Il y en a pas mal Qui parlent de ça tout le temps Ah je peux pas m'asurer Ça attire le jeune Ah ma phobie quoi Je vous jure J'ai de plus en plus de mal Avec les enfants Parce que Quand tu les En fait j'ai l'impression Que les gosses en général C'est de pire en pire Ils sont là Ils fument la puff Ils ont 8 ans Tu sais Et je rigole pas J'en ai vu passer plein Moi ça me fait Honnêtement Ils me font peur Les jeunes d'aujourd'hui Ils me font peur Et c'est pour ça Que j'ai du mal avec Parce qu'ils me font trop peur Les tout petits ça va Enfin genre entre Les bébés et tout Je suis pas trop bébé Mais les petits Quand ils sont genre bambins Jusqu'à 7-8 ans Ça va 7 ans on va dire Ça va Et après de genre De 8 à 15 ans J'ai un peu plus de mal Je vous cache pas Je me sens pas du tout à l'aise Avec les jeunes Entre 8 et 15 ans Je me sens pas du tout Du tout à l'aise avec eux Après 15 ans j'abuse Genre on va dire 14 Ça dépend qui Après ça dépend du truc Mais je vois des trucs passer Et ça me Ça me fait me rétracter Encore plus Je suis la mode Oh non non Pas les enfants Pas les enfants Pas les enfants Genre je peux pas J'y arrive pas Je sais ils sont vivent C'est à 8 ans Qu'ils commencent à être Un petit peu Un petit peu bizarre Avec ce qu'ils voient Sur internet quoi Ah oui Anjo La maturité arrive C'est pas une question de maturité C'est juste en fait Que les réseaux sociaux Les détruisent hyper jeunes Et je pense que les parents Se rendent pas compte Moi je vois passer des trucs Ça me fait peur Je me dis Mais attends Mais si j'ai des gosses Ils vont être comme ça Tu vois genre vraiment Ça me choque Limite Et en fait Le fait que Ils veulent se prendre Enfin en fait Je sais pas comment expliquer Mais j'ai extrêmement de mal A faire face à un enfant Genre de 10 ans On va dire Qui va me parler Comme si j'étais une merde Je saurais pas quoi dire Je vais être là En mode ok je suis une merde Tu vois genre vraiment Ils me font peur Les enfants me font peur Premier degré Je ne saurais pas Comment parler à un enfant Je pense Je n'y arrive pas Je n'y arrive pas Il fait 28 dans ma chambre Je ne peux plus La clim s'il te plaît Clime moi un peu Putain ma chaise là Elle me saoule Elle ne peut pas rouler Comment je l'ouvre ça en fait Je vais l'ouvrir En minie en fait Je pense Waouh On peut le faire sur canva Je ne savais pas J'ai plus mes trucs en fait Mais moi ça me fait peur Oh putain tu t'es rename J'avais pas vu Numap Numap Mais du coup on dit Numap Maintenant On dit Numap Moi je ne sais pas Je suis restée bloquée Sur le Numap Je suis une boomeuse C'est Numap du coup T'es trop de Numap toi T'as de la chance T'as réussi à avoir Un pseudo sans tirer du bas Donc en plus de chance Que d'autre Je pense que d'autre Je ne dirais pas qui Mais C'est énormément Autre p'tit point, c'est un numap, ok. Numzap, numzap ! Tadadadam ! Tadadadam ! Tadadam ! Tadam ! Merci Pepe Star pour ton follow Valant le vrai, oh my god Ça date hein N'imap, N'wapamak Dernier est bien réel, c'est un peu excessif si je peux me permettre Oh Nico échappe ou quoi ? N'wapamak J'arrive comme question à un étudiant Se regarde devant en rigolant sous toi Ouais c'était, moi j'ai déjà vu pas Vraiment je vous jure les enfants j'ai vraiment du mal Je sais pas si c'est une question d'éducation ou pas parce que Les parents jouent à 50% Mais l'école joue à 50% Et comme je vous dis tout le temps c'est les autres gosses Qui éduquent les autres enfants Les gosses s'éduquent entre eux en gros En grosse partie Mais si t'as pas les parents qui voient Comment ils sont éduqués par les autres et qui les remettent pas en question Enfin en place derrière c'est la merde Et la plupart en fait les gosses ils montrent pas comment Enfin ce qu'ils apprennent à leurs parents Parce que bah ils savent très bien que c'est pas bien Et qu'ils vont se faire engueuler du coup ils montrent pas ça à leurs parents Du coup c'est un petit peu C'est un cercle vicieux complètement C'est terrible C'est terrible Meille meille BAM 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 je ne peux pas afficher les images affichage mais montrer les images pourquoi je ne peux pas voir ça ne m'affiche pas les images je ne sais pas pourquoi oh la la mon dieu quel enfer salut man ça va et toi bienvenue je ne sais pas moi ça me fait peur ouais de foutre Jenny après tu ne peux pas en tant que parent surveiller ton gosse H24 il faut dire aussi on parle de l'éducation etc il y a des gens qui sont là ouais les gosses sont mal éduqués oui mais non les parents ils ne peuvent pas être responsables du développement personnel d'un enfant complètement à 100% ils influent énormément les parents mais si le gosse comme je le disais ne montre pas des signes de mauvaise éducation qu'est-ce que tu veux que les parents ils fassent la plupart du temps les gosses ils vont fumer dans le dos de leurs parents ils vont faire des conneries dans le dos de leurs parents ils ne vont jamais être au courant les parents si personne ne leur dit les parents ne sont pas au courant donc comment tu veux remettre en place un gosse dont tu ne sais même pas qu'il fait des conneries tu te dis c'est un bon gosse et tout au final pas du tout ça c'est pas le bon format quoi que c'est les choumis comment ça va je l'avais dit à ma mère parce que flemme de mentir franchement oui après t'as des jeunes qui disent directement aux parents qui n'ont aucune gêne et c'est bien d'avoir cette facilité entre guillemets d'avoir cette facilité à discuter avec tes parents franchement c'est cool en vrai d'un côté il y en a qui arrivent grave à discuter il y en a d'autres si c'est un peu la fameuse crise d'adolescence où tu te rebelles un peu contre tes parents etc donc c'est jamais très simple on va dire ça va bien choumi merci ça va ça va l'éducation oui bah après ça dépend tu vois il y a des parents qui vont être plus à l'aise à discuter avec leurs enfants beaucoup moins parce que il y a des trucs qu'ils n'ont pas envie d'aborder ça dépend de plein de choses ça dépend de plein de choses mais faut pas non plus blâmer on va dire tous les parents il y a une question d'éducation oui mais si le gosse ne te montre pas ce besoin d'éduquer enfin d'être éduqué sur certains points tu peux pas vraiment savoir c'est comme on va dire va expliquer à un gosse au début tu vois par exemple quand t'as quelqu'un en situation de handicap en face de toi faut que t'éduques ton enfant en disant bah voilà tu te moques pas c'est des choses qui arrivent voilà il y a des gens qui ont des problèmes de santé tu fais tout pas ta caisse mais si t'apprends jamais ça à ton gosse tu vois il y a des parents à tout moment ils ont jamais appris cette tolérance envers les personnes en situation de handicap à leurs enfants tu vois c'est comme pour tout là je parle de ça ça peut très bien être comme la sexualité genre je sais pas genre t'es un couple hétérosexuel qui a un enfant t'as jamais appris à la tolérance enfin pas forcément la tolérance mais que c'était normal à ton enfant que deux personnes qui s'aiment que ce soit deux mecs deux filles ou peu importe qui qui s'aiment etc peuvent être ensemble bah le gosse il va peut-être être là en mode bah oui mes parents c'est une fille un garçon pourquoi genre là il y a deux garçons ensemble ou il y a deux filles ensemble si t'apprends pas à tes enfants si tu leur dis pas que c'est normal et que c'est ok comment tu veux qu'ils captent ils vont pas comprendre d'eux-mêmes ils vont être méchants ils vont être il y a certains sujets sur lesquels il faut vraiment leur en parler comme celui-ci par exemple on reste loin des gosses c'est un peu ça Clokuro bah en tant qu'être choumi en fait on te parlait du fait au début que moi je disais que j'étais très mal à l'aise face à des enfants dans la tranche d'âge entre genre 7-8 et jusqu'à 14 ans on va dire je suis très mal à l'aise face à des enfants de cet âge là parce qu'en fait je me sens comme une merde face à eux dans le sens où j'ai l'impression qu'ils me foutent un couteau sous la gorge en mode je sais pas comment leur répondre parce que je peux pas être méchante et c'est pas moi de faire leur éducation tu vois et pourtant j'en vois des gosses qui mériteraient d'être mis en place mais je suis pas leur daronne donc je peux rien faire et je suis juste là en mode qu'est-ce que je suis censée dire à un gosse sur internet random c'est pas moi de l'éduquer tu vois donc des fois je suis là en mode je sais pas quoi répondre et je suis trop mal à l'aise face à un enfant enfin ça va plus loin que ça mais bon bref bon ça c'est bon faut qu'on fasse le planning je vais faire en deux deux le planning parler de tout avec ses enfants oui c'est ça il faut hein c'est important en vrai c'est important c'est quelque chose d'important penser hein bah moi les deux me mettent mal à l'aise j'ai plus de facilité sur internet à parler avec un jeune à lui écrire qu'à lui parler en face je suis pas à l'aise genre déjà mes petites cousines quand j'avais 17-18 ans qu'on avait genre 7-8 j'étais trop mal à l'aise et je pense que honnêtement je pense que j'ai été traumatisée de ma petite cousine et je rigole pas quand je vous dis ça je pense que en plus c'est quelqu'un qui est hyper espiègle c'est vraiment la peste par excellence tu vois et du coup moi j'ai vraiment cette image que tous les jeunes de cet âge là sont des putains de peste en fait et parce qu'elle m'a traumatisé ma petite cousine elle m'a vraiment traumatisé elle m'a sorti des trucs enfin je savais pas où me mettre j'étais trop mal à l'aise et je savais pas quoi dire elle était tellement méchante vis-à-vis de moi qui avait 17-18 ans et genre j'étais là en mode mais qu'est-ce que je suis censée dire à une petite de 8 ans comme ça qui me parle mal comme ça de 10 ans tu vois genre c'est les parents à côté qui font rien et je pense qu'elle m'a vraiment traumatisé et maintenant quand mes parents me disent on a invité à manger ils leur disent je ne viens pas je viens pas en partie parce que je sais qu'elle sera là alors que là maintenant tu vas aller au collège elle a genre tout de quoi elle a 13-14 ans tu vois truc comme ça maintenant je pense mais genre je suis tellement mal à l'aise face à cette meuf là alors que c'est ma petite cousine je peux pas je n'arrive pas elle a grandi non c'est la même peste c'est la même peste elle a pas changé depuis déjà moi je peux pas je vous jure je peux pas et je pense qu'elle m'a tellement trauma au point où je n'arrive pas avec tous les enfants de cet âge là parce que elle est tellement peste que je peux pas j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas et c'est plus fort que moi genre je vais vous dire mais non j'arrive pas enfin bref des ressentis comme ça que tu ne contrôles pas encore une fois j'ai pas choisi d'avoir ce ressenti horrible malheureusement si c'est 10 ans moi je comprends en fait je pense aussi c'est parce que tu sais les jeunes ils n'ont aucun filtre ils ont un truc à dire ils vont te le dire et ils vont être hyper blessants et moi je veux pas de cette méchanceté gratuite j'en veux pas en fait de cette méchanceté là j'ai trop du mal on est quoi on est jeudi laissez-moi on est on est C'est bon. Non, c'est pas ça que je voulais mettre, c'était ça. Voilà, planning est publié. Il y a 4 jours de planning, ça fait de la peine, il est un peu triste. N'hésitez pas à aller voir le planage. J'ai un planning et tout, mais j'ai même pas regardé si j'ai des trucs prévus, même si je pense pas. Merci pour le bois de l'eau, gouttelette. Je vais voir tout de suite. Pourquoi j'ai mon... Pourquoi il apparaît là ? Est-ce que j'ai des trucs au planage ? Non. Même dans les semaines qui viennent, après j'ai rien. Ok, je suis tranquille jusqu'à la fin du mois, normalement. Salut, Chiwa ! Comment ça va ? Merci, Clemence, pour ton follow. On peut se dire d'un coup, son contexte est moche. Ils me font peur, je veux dire, ils me font peur, moi, j'y arrive pas. Planage. Ça va être chill à la fin du mois, ouais, de fou, en vrai. Salut ! Un coup. Un連est. Plus... 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 Oula, j'ai réduit la taille de la fenêtre, j'aurais peut-être pas dû. Ça réduit pour vous aussi, Miss Keane, la gueule de la fenêtre après. Ok, bon. Ça pour moi, c'est bon. Il faut qu'on regarde pour les rediffes, parce que j'ai un problème, comme je vous disais. Ça ne fonctionne pas. Attends, il faut que je fasse un screen, que j'ai enregistré ça vite fait avant. Ok, bon. Ok, bon. Salut, Ginny, comment ça va ? Désolée, je bosse vraiment en même temps, je suis vraiment dans mon truc, là. Alors ça, c'est No Way, on écoute. Et c'est quoi que je voulais faire ? Ah oui, c'était, trouver le... Alors, Carl Bot, on va regarder ça. Ouais, je suis d'accord. En vrai, moi, j'ai vraiment du mal avec le fait que... En fait, je trouve honnêtement que plus le temps passe, plus Internet est tellement, mais tellement dangereux pour les jeunes qui n'ont pas, genre, 14, 15 ans et encore 15 ans, même si je trouve ça un peu... Je me dis que ça peut être dangereux, quoi. Genre, vraiment, je pense honnêtement qu'il y a un réel danger pour les jeunes à être sur Internet. Ça fonctionne pas, cette truc-là. Pourquoi ça marche pas ? Ça ne fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Ça devient grave, ouais, vraiment, en fait, tout est de pire en pire sur Internet pour les enfants. Et moi, je trouve ça vraiment très, très grave qu'ils ne mettent pas de limites, en fait. Enfin, ils devraient vraiment limiter ça, quoi. C'est tellement de pire en pire, moi, franchement, ça me fait peur. Ça me fait peur de me dire, putain, mais les gosses qui sont actuellement élevés avec Internet, nous, à l'époque, c'était beaucoup différent. Enfin, c'était vraiment très, très différent. J'ai pas le souvenir d'avoir vu ou fait des trucs sur Internet qui m'ont traumatisée quand j'étais petite. Enfin, qui m'ont marquée à vie. Là, les gosses d'aujourd'hui, les trucs qu'ils voient, ça les marque à vie parce qu'ils voient des adultes faire des trucs pas de leur âge, quoi. Genre, même sur TikTok, enfin, sans parler de quoi que ce soit sexuel ou quoi, vraiment. Même en règle générale, genre, des discussions que t'es pas censé avoir quand t'es enfant, des remises en question que t'es pas censé avoir. Genre, quand t'as 12 ans, tu fais pas des « get ready with me » sur TikTok devant des centaines de milliers de personnes. Enfin, c'est tellement dangereux. Mais oui, de fou, Wambi, moi, je te jure. C'est terrible. Ouais, c'est bien, Wambi, qu'ils aient fait ça. Il y a des parents qui oublient trop souvent, tu vois. C'est un peu dommage. Bon, attendez, il faut que je reteste pour ma chaîne de rediff parce que je crois que j'ai un problème. En fait, vous voyez sur le serveur Discord ? Sur le serveur Discord, dans Rediff, ça ne publie pas mes rediffusions. Alors, je suis censée les publier. Enfin, que c'est censé les publier. Et j'ai un problème avec ma chaîne YouTube. Je peux peut-être vous montrer. En gros, ma chaîne YouTube, en haut, le lien, c'est « Cohen Replay ». En gros, c'est « taguer », c'est le lien. Donc là, j'ai copié-collé le lien de ma chaîne. Et là, sous ma tête, vous voyez, j'avais déjà fait, mais avec le lien d'une vidéo. Et ça n'a pas l'air de marcher. Donc, si je fais... Alors, attendez, je repasse la vite fait « add YouTube channel » que je copie. Alors, attendez, je peux vous montrer ça, en fait. Je fais gaffe au cas où il y a des infos et tout. Normalement, là, je peux copier le lien de ma chaîne YouTube. Donc, ce serait ça. Dans le channel, rediff, ça doit être diffusé là-dedans. Et là, on s'en fout, on verra après. Et là, ce que je vous disais la dernière fois, ça me met la chaîne YouTube du petit garçon, là. Genre, c'est pas ma chaîne, ça. Ça, c'est la chaîne d'un petit gosse qui fait des vidéos et qui a, genre, 7-8 ans, tu vois, il est tout jeune. Ça, c'est le site de Karl Bort, c'est le bot Discord. Et en gros, c'est pas ma chaîne. Ça, c'est la chaîne du gosse, en fait. Je sais pas comment je peux faire. Cette vidéo, c'est dans mon feed. Ah, bah, tu l'as trouvé quand tu es tombé dessus. Mais du coup, je sais pas comment faire. Je crois qu'il faut que je fasse ça. Ouais, je pense que je copie le lien ici. Mais ça ne marche pas, en fait. Ça ne publie pas. Mais c'est, en fait, c'est ça, quoi. Ça ne fonctionne pas sur le serveur Discord. Ah, peut-être parce qu'il n'a pas les droits. Attendez. En fait. Cherchez pas, c'est ça. Il n'a pas les droits. Le bot. Voilà, c'est pour ça, en fait. C'est pour ça, ça ne marche pas. Je n'ai pas pensé à regarder. Ok, c'est good. Salut, Kali. Comment ça va ? C'est pour ça que ça ne marchait pas. Je suis trop teubée, la vie de moi. Ok, c'est good. En fait, le bot n'avait pas les droits pour écrire sur le salon. Il n'y avait que les admins et moi-même. Du coup, là, ça va marcher, normalement. Ok. Ok. C'est génial. Ah, trop bien, ça. Salut, la petite loulou. La petite loulou. Salut, Juju. Comment ça va ? Désolée, je suis en train de... Mon ancien demi-frère, what ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501